Salut tout le monde, bienvenue au show des entraîneurs, le show présenté par des entraîneurs pour des entraîneurs. Aujourd'hui, je reçois, comme à l'habitude, mon cher coach Gab, je suis coach Sam, votre autre, pour ce show. Aujourd'hui, on parle ensemble, on est en situation de COVID, il y a beaucoup d'entraîneurs qui se posent des questions, qui ne savent pas c'est quoi l'avenir du métier d'entraîneur. Beaucoup de gens à la maison qui veulent devenir entraîneur, mais qui se disent que ce n'est peut-être pas le bon temps. On s'entend qu'on n'a aucune information présentement à la réouverture des gyms, beaucoup de gens qui se stressent avec ça. Et des questions qu'on a reçues souvent, on rapport à quelle est la différence et quel est le meilleur choix pour moi, je parle en tant que la personne qui nous a écrit, entre travailler dans un gym, travailler à mon compte, ou travailler pour une entreprise comme par exemple nous, Projet physique, une entreprise de coaching. Toi, tu as fait pratiquement toutes les différentes. J'ai fait tes trois, oui. De mon côté aussi, en fait, j'ai travaillé pour quelqu'un, mais j'ai travaillé pour un gym, puis j'ai travaillé à mon compte tout seul pendant un long moment. De mon côté, c'est plus aussi ma personnalité que comme j'ai toujours voulu faire tout tout seul. C'est peut-être un défaut sur bien des choses, mais de mon côté, c'était ça. J'ai beaucoup apprécié mon expérience de gym. Je pense que pour plusieurs entraîneurs, c'est une bonne porte d'entrée dans le milieu. On a parlé dans d'autres podcasts de l'aide des médias sociaux, beaucoup de personnes qui s'improvisent entraîneurs, qui n'ont pas de certification, qui vont juste faire une compétition ou whatever, qui vont se faire un beau petit compte Instagram, puis qui vont vendre des programmes. Je ne dis pas encore ça à la maison pour dire que ce n'est pas correct. Je pense juste, comme on l'a dit, qu'il y a des meilleures avenues, des avenues un peu plus crédibles pour le faire. Je pense que les certifications, c'est important. Moi, je veux savoir ton opinion là-dessus, à savoir qu'est-ce que tu penses qui est le meilleur choix pour quelqu'un qui débuterait, ou tout simplement, pourquoi une personne en particulier choisirait un de ces choix-là aussi. Je comprends. Encore une fois, j'ai fait les trois. Je pense qu'avant, dans un gym, c'était pas mal la première porte pour quasiment tout le monde. C'était la seule, quasiment, on s'entend. C'était pas mal ça. Et là, de moins en moins. Parce qu'un de moins en moins gym engage les entraîneurs. La part des gens ont été remplacés par des Econo Fitness, des World Gym. Fait que de moins en moins. Il y a encore World Gym, il y a quelques endroits qui vont engager, Energy Cardio, Good Life, mais de moins en moins. Fait que je pense que c'est moins facile. Et pour avoir expérimenté autant que j'ai travaillé pour trois personnes que je dirais dans deux gyms différents, Gym, je le conseille moins. Parce qu'il faut vraiment que tu te débrouilles quasiment par toi-même dans le gym pour un salaire qui ne vaut pas la peine. Il faut que tu trouves tes claves, tu essaies de te former, puis c'est un salaire de base qui est très, très bas. Et je pense qu'aujourd'hui, travailler pour quelqu'un, ça va encore plus la peine parce qu'il y a de plus en plus de gens, comme toi et moi, qui partent leur entreprise, qui ont plusieurs entraîneurs à leur compte. Et c'est du monde en général qui sont plus passionnés, un peu plus jeunes. J'ai plein de noms en tête de gens d'entraîneurs d'à peine plus vieux que nous, qui ont quatre, cinq, six employés d'entraîneurs qui ont leur gym privé et qui entraînent déjà grâce à ça. Moi, je pense que ça, en ce moment, c'est la meilleure avenue de travailler pour quelqu'un. À son compte, c'est extrêmement difficile. Commencer, on va dire, partir ça, avoir beaucoup de clients, puis en vivre, bien en vivre. Et toi et moi, on avait un autre job à côté quand on a commencé à entraîner parce que faire de l'argent, c'est plus difficile. Mais quand tu regardes quelqu'un, justement, qui n'est rendu que trois, quatre, cinq employés, mais c'est parce que cet entraîneur-là, il a commencé comme nous, dans un gym, il travaille à son compte, il a parti son gym, puis il a plusieurs employés. Fait que c'est quelqu'un, en général, qui est très passionné, qui veut réussir, qui a les mêmes objectifs et qui va te former ou bien tenir des outils pour que tu puisses plus progresser. Puis moi, je pense que dans l'entraînement, c'est une des choses les plus importantes. Si ton but, c'est de rester longtemps, c'est de progresser. Parce qu'ils entraîneurs, il y en a à la pelletée. Et la plupart, après deux à trois ans, arrêtent d'entraîner parce que c'est pas assez payant ou c'est très difficile. Fait que si tu as un entraîneur, ça fait dix ans qu'il entraîne, puis qu'il veut t'engager, il me dit oui. Parce que ça va être un mentor qui va falloir beaucoup t'aider, t'aider à progresser. Et le jour que tu vas vouloir partir à ton compte, tu veux partir à ton compte, ça va être facile à faire parce que tu vas avoir des clients, comment les entraîner, tu vas avoir plus de connaissances, comment fonctionne le marketing, parce que tu vas avoir appris de cette personne-là. Puis le principe de mentorat, on n'a pas qu'en parler vraiment. Mais moi, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, voire même essentiel. Puis quand je parle de mentor, moi qui parle de plus en plus, c'est pas nécessairement que tu vois qu'il y a une fois par semaine que tu te payes, tu prends des conseils. C'est suis les dix personnes les plus inspirantes sur les réseaux sociaux, regarde ce qu'ils font. Vois si tu peux travailler pour eux, si tu peux avoir du temps avec eux pour apprendre d'eux. Parce que la personne, ça fait dix ans de plus que toi qu'elle est en train de mettre quelque chose à t'enseigner. Fait que si tu travailles pour cette personne-là, il va t'enseigner ses meilleurs trucs. Fait que si tu allais voir les dix personnes, tu travailles pour eux, tu as toutes leurs dix meilleurs trucs à tout le monde, mais tu es rendu le meilleur, puis tu as juste 28 ans parce que tu es allé voir les meilleurs, tu as pris les conseils des meilleurs. Parce qu'il faut voir la différence des choses aussi, c'est qu'au niveau quand tu travailles seul, tu as 100% des bénéfices, mais tu dois trouver toi-même des clients, tu dois toi-même dépenser en marketing au final. C'est des choses qui vont être un peu plus difficiles. Puis comme tu l'as dit, on voit beaucoup d'entraîneurs qui abandonnent ce milieu-là parce que c'est difficile de trouver ses premiers clients. D'un autre côté, si on compare travailler dans un gym et travailler pour quelqu'un d'autre, quand on parle de travailler dans un gym, vous pouvez être travailleur autonome et vous payez un bureau, ça revient à travailler pour soi-même. Donc au final, vous allez payer un loyer, c'est dans vos dépenses, votre marketing, vos dépenses, et vous avez vos clients et vous vous arrangez. Qu'est-ce qu'on parle le plus au niveau d'énergie cardio, World Gym? Souvent, vous êtes sous contrat. Vous avez un contrat d'engagement. Vous pouvez trouver vos clients si vous voulez, mais je pense que même des fois, à ce moment-là, vous n'avez même pas nécessairement de salaire de plus ou de bonus de plus. C'est possible que oui, mais souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous donner des clients. Donc ce n'est pas nécessairement le type de client que vous recherchez ou peu importe. C'est une badge de client que vous prenez. Vous vous entraînez pour un salaire de l'heure, peut-être avec bonus. Je ne pourrais pas dire honnêtement. Je n'ai pas là. Le plus gros problème avec ça, c'est que c'est un salaire qui est souvent, je vais le dire malheureusement, misérable. C'est un mauvais salaire. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour les gens qui sont plus stressés financièrement d'aller comme dans les deux autres avenues. C'est comme une façon simple de commencer pour prendre de l'expérience en tant que coach. Tu as une, deux, trois certifications. Tu n'as jamais fait ça encore. Tu y vas et tu prends l'expérience. Le plus gros problème avec ça, c'est le contrat. Parce que quand tu as fini, tu ne pars pas avec tes clients. Tu ne peux pas partir avec eux autres parce qu'au final, c'est les clients du gym. Et honnêtement, pour avoir entendu des histoires d'horreur avec World Gym, tu sais comment je déteste les World Gym. Ils me détestent aussi. Je sais que vous me détestez les World Gym. Mais des histoires à la cour, au tribunal, contre des entraîneurs qui partaient avec un, deux, ou juste qui retournaient entraîner ailleurs. Parce qu'au World Gym, tu ne peux pas être entraîneur à l'extérieur. Je pense que c'est un an après avoir lâché le World Gym. Ça n'a aucun astuce de bon sens. C'est comme, c'est ça que tu fais pour vivre. Ça, c'est une chose à prendre en considération, honnêtement. De l'autre côté, si tu es d'aller vers un entrepreneur, comme tu l'as dit, comme nous chez Projet Physique, des fois, on a moins de clients que les gyms commerciaux. Mais on va être niché dans ce qu'on veut. Et vu qu'on est moins d'employés, moins de personnes qui travaillent ensemble, des fois, on a le possibilité d'offrir des salaires plus compétitifs, je pense. Je pense que justement, on est plus flexible, on est plus ouvert envers nos employés aussi. C'est plus facile d'offrir ce que la personne recherche, ce que nous, on recherche aussi. Je pense que c'est le cas à prendre en considération. Au final, vous allez avoir l'expérience que vous recherchez dans le gym, les clients que vous recherchez aussi. Et je ne dis pas qu'à ce moment-là, c'est sûr que vous repartez avec les clients, mais je pense que c'est des discussions que vous pouvez faire. Parce qu'au final, moi, en ce moment, je sais que j'ai des entraîneurs qui travaillent dans un gym privé. Mes clients apprennent à aimer ces entraîneurs-là. Si du jour au lendemain, j'ai un entraîneur qui s'en va, je ne pense pas que je vais garder prisonnier mes clients et dire que vous ne pouvez pas aller travailler avec lui. Je pense que là, ça dépend de l'entrepreneur, mais je pense quand même que c'est à voir. C'est vraiment ça à voir qu'est-ce que vous, à la maison, vous recherchez de ce côté-là, à savoir, voulez-vous être encadré avec quelqu'un qui a peut-être réussi dans le domaine? Voulez-vous être encadré par un gym qui s'en fout parfois un petit peu de vous? Comme je dis, on va être un peu plus péjoratif en ce moment sur la venue de gym. Je pense que ça peut être bon pour certaines personnes. Je pense que ça peut être un bon début d'expérience pour certains, mais pas vous faire trop d'attente. Vraiment le voir comme l'expérience et non pas comme une valeur monétaire tant que ça. Personnellement, j'ai beaucoup aimé justement mon expérience avec le body shop. Beaucoup d'affaires, j'étais comme shit, c'était vraiment de la marde, mais c'est le fait que chaque personne que je suis aujourd'hui ne veut pas parce que ça reste une expérience puis j'ai appris des affaires, j'ai fait des erreurs. Là, surtout dans la situation de COVID, je pense que justement le gym, c'est la pire place parce que c'est justement la part des gyms ont fermé, mais la part des gyms privés, à l'intérieur, ils sont restés ouverts. Donc, il y a eu encore beaucoup d'entraîneurs qui font du privé. Puis je connais au moins une dizaine d'entraîneurs dans la région qui font encore du privé. Fait que là, sur les trois types qu'on a parlé, la personne qui a plus de job en ce moment, c'est le gym. Puis c'est pas quand est-ce que ça va rouvrir, même si son gym va fermer. Il y a beaucoup de gyms qui ont fermé. Si tu travailles pour quelqu'un, ça se peut que cette personne-là continue à faire ses privés parce qu'il ne veut pas fermer son gym. Fait que son fond continue à travailler. Et si tu es à ton compte, bien t'as pu pousser ton en ligne, t'as pu pousser faire des plans à maison, tout ça. Mais si tu travailles pour un gym, ça se peut que tu ne puisses pas faire d'en ligne. Fait que juste, on dit dans ce moment-là puis on regarde pour le futur parce que 2021, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Mais on risque d'être encore dans le COVID. Fait que t'as beaucoup plus de chance. Ton but, c'est d'avoir du monétaire qui fait plus de sens que juste d'avoir la PCU ou peu importe comment est-ce qu'on va l'appeler. C'est que tu peux chalier bâtir ta clientèle toi-même ou bien avec ton patron entrepreneur. Parce que si tu lances d'un gym, tu ne sais même pas si l'année prochaine tu vas avoir un emploi. Puis on en a des élèves qui étaient super contents, tant qu'ils ont eu des emplois dans les gyms l'année passée, c'était super cool. Là, je me suis dit, « Ah ben, j'ai plus d'emploi. Est-ce que vous engagez quelqu'un? » Non, c'est parce que nous, comme tous les entraîneurs, on est encore là. Fait que ça qui est cool. C'est le projet physique. On a encore tous nos entraîneurs qu'on avait au début. J'aurais d'autres compagnies. On n'envoyait personne parce qu'il y a eu encore de la job parce que ton marketing, les affaires comme ça, mais ton gym qui ferme, c'est temporaire. Tu n'as plus de job en ce moment. Tu ne sais pas quoi faire. Tu attends. Je pense que pour l'instant, en ce moment, pour quelqu'un, ou bien à ton compte, il y a une meilleure chose que tu peux faire pour toi, pour ton avenir, pour ton monétaire aussi. Merci, Gap. Ça fait plaisir. À la maison, qu'est-ce que vous, vous pensez faire? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce que vous pensez, premièrement, de qu'est-ce qu'on dit? On rappelle toujours que les podcasts sont là pour donner notre opinion sur le sujet. Peut-être que vous avez d'autres opinions sur le sujet, justement, à savoir qu'est-ce que vous, vous aimeriez faire comme dans les trois différentes avenues. Je vous rappelle que l'épisode d'aujourd'hui a été présenté par l'école de formation Entraîneurs en feu qui est notre école de formation pour créer l'avenir des entraîneurs de ce monde. Donc, si ça vous intéresse, on vous donne un code promo de 10 % sur entraîneur-en-feu.com. C'est show10, S-H-O-W-10 pour obtenir un magnifique 10 % de rabais. Et cet épisode et tous les autres épisodes de le show des entraîneurs sont présentés sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et sur Facebook en vidéo également. Et sur ce, on se voit pour un prochain épisode. Bye guys!